Le 4 octobre 1957, le monde découvrait avec admiration et crainte l'Union soviétique lancée Spoutnik, le premier satellite artificiel dans l'espace. Cette petite boule de métal, inférieure à 60 cm, lança la course à l'espace entre les USA et l'URSS, qui pendant 18 ans changera le monde que nous connaissons. En fait, Spoutnik n'était pas le premier objet créé par l'homme à aller dans l'espace. Ce titre va à la roquette V2 allemande, utilisée pour lancer des missiles contre les villes alliées en un ultime effort, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'était pas très efficace, mais à la fin de la guerre, les USA et l'URSS avaient tous deux acquis la technologie, et les scientifiques qui l'avaient mis au point avaient déjà commencé à s'en servir. Et en août 1957, les soviétiques réussirent le lancement du premier missile balistique intercontinental, le R-7, la même fusée qui sera utilisée pour lancer Spoutnik deux mois plus tard. Le plus effrayant avec Spoutnik n'était pas la boule en orbite elle-même, mais le fait que la même technologie pouvait lancer une ogive nucléaire sur n'importe où. Refusant de se laisser distancer, le président Eisenhower ordonna à la marine d'accélérer son propre programme et de lancer un satellite dès que possible. Le 6 décembre 1957, des gens enthousiastes dans tout le pays ont allumé leur télé pour voir en direct le décollage du satellite Vanguard TV3, qui s'est écrasé au sol deux secondes plus tard. L'échec de Vanguard a fortement embarrassé les États-Unis. Les journaux ont fait des gros titres, comme Flopnik et Kaputnik, et un délégué soviétique à l'ONU s'est moqué en disant que les USA devraient percevoir l'aide destinée aux pays en voie de développement. Heureusement, l'armée travaillait sur son propre projet parallèle, Explorer, lancé avec succès en janvier 1958. Mais les États-Unis, ayant à peine rattrapé leur retard, furent de nouveau dépassés avec Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace en avril 1961. En presque un an, plusieurs astronautes soviétiques réussirent leur mission avant que le Project Mercury ne fasse de John Glenn, le premier américain en orbite, en février 1962. À ce moment-là, le président Kennedy s'était rendu compte que courir après les soviétiques ne suffirait pas. Les États-Unis devaient prendre la tête, et en mai 1961, un mois après le vol de Gagarin, il annonça l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Ils réussirent grâce au programme Apollo avec Neil Armstrong et son célèbre premier pas, le 20 juillet 1969. Avec les deux pays visant les stations orbitales dans l'espace, impossible de savoir combien de temps la course à l'espace aurait duré. Mais avec le réchauffement des relations négociées par le dirigeant soviétique Leonid Brezhnev et le président des États-Unis Richard Nixon, l'URSS et les USA ont choisi la coopération plutôt que la compétition. La mission commune réussit, la mission Apollo-Soyuz, dans laquelle un engin spatial américain Apollo s'est arrimé au soviétique Soyouz et la poignée de main des deux équipages avec échange de cadeaux a marqué la fin de la course à l'espace en 1975. Alors finalement, à quoi a servi toute cette course à l'espace ? Uniquement une énorme perte de temps ? Deux superpuissances qui tentent de surpasser l'autre en poursuivant des projets symboliques à la fois dangereux et coûteux, utilisant des ressources pouvant être dépensées ailleurs ? Certes, dans un sens. Mais les plus grands bénéfices du programme spatial n'avaient rien à voir avec deux pays qui se bagarrent. Pendant la course à l'espace, les financements pour la recherche et pour l'éducation ont décuplé, entraînant de nombreux progrès qui n'auraient pas eu lieu autrement. Grâce à la NASA, de nombreuses technologies spatiales sont largement utilisées de nos jours. De la mousse à mémoire de forme pour les matelas, à la nourriture lyophilisée, au LED qui traite le cancer. Et bien sûr, les satellites sur lesquels on compte pour nos GPS et nos portables n'existeraient pas sans le programme spatial. Tout ça montre que les bénéfices des avancées et recherches scientifiques dépassent bien souvent ce que ceux-là même qui y travaillent ne peuvent l'imaginer. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada